Bonjour les amis et bienvenue sur Recherche Gendre Désespérément Donc, deuxième partie du prologue On va continuer Bon, désolé, on va approcher le truc au cas où Est-ce que tu veux bien télécharger ou pas? Je l'appuie sur mon bouton pour voir Bon, ok, on est rendu C'est très grand Mademoiselle Patty, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à moi J'ai aussi ressemblé toutes les informations sur les candidats N'hésitez pas à aller feuilleter à votre convenance Ah oui, merci beaucoup Qu'est-ce qu'il veut dire par candidat? Monsieur Jouine s'en va Et je me retrouve seule dans la pièce bien plus grande que nécessaire Le lit assez grand pour s'y perdre me berce entre ses draps alors que je me laisse tomber en arrière Je n'y comprends rien En me remorant à moi-même, j'ai un sentiment de malheur dans ma poitrine et les questions tournoient dans ma tête C'est pas un peu suspect tout ça? Je ferais mieux d'appeler ma maman Je prends mon portable et j'envoie un message à ma mère Est-ce que Gonzo Mizuhara et vraiment mon grand-père devraient refaire l'affaire? Elle répond rapidement Oui, Gonzo Mizuhara est mon père, donc ton grand-père Mais on a arrêté de se parler depuis longtemps Donc, je ne nous considère plus comme père et fille Mais pour toi, il n'y a pas d'erreur, c'est ton grand-père Ils ne se parlent plus, je me demande bien ce qu'il y a pu se passer entre eux Je sais maintenant que Gonzo est vraiment mon grand-père Mais maintenant, c'est le fait que maman ait coupé les ponts avec lui qui me déconcerte Alors que la situation reste un peu floue Je ramasse le dossier que m'a laissé M. Jun J'étais un oeil qui ne me ferait pas de mal Donc, du coup, il y a monsieur Alors apparemment, Takajou est le CEO d'une société de consultants Je peux savoir ce que ça veut dire, CEO L'héritier du groupe Takajou Ok Yori Nijo est le président de Nijo Industrie, l'héritier du groupe Nijo Ok, le groupe Nijo, ils sont encore plus grands que l'entreprise ferroviaire Jose Electric Railways Donc, c'est au moins la deuxième plus grande entreprise du Japon Ok Et il dit que Goku travaille sur un site de vente en ligne Un géant de commerce électronique Ah, je connais ce site, je l'ai déjà utilisé avant Donc, c'est un magnate de l'informatique Reine Mido est un descendant de la noblesse Quoi, ça existe encore, ces trucs-là? Ben apparemment, oui Et puis, en cause d'un, nous, nous avons encore la reine Elisabeth Donc, du coup, effectivement, la noblesse existe sûrement encore aussi Les règnes existent encore, quoi Leur carrière et leurs antécédents sont tous difficiles à croire Et puis, par tous les rebondissements de cette journée, je commence à piquer du nez Ah ouais, c'est ça aussi qu'on dit, nous autres Pis qu'il y a du nez Ça, c'est quand on est fatigué, quoi Et je suis sur le point de m'endormir quand Toc toc Qui est là Oh Quand j'entends toquer à la porte, je me sens arrachée de mes rêves Que ça peut bien être Après avoir frappé la porte, s'ouvre lentement et Debout dans l'arc de rue, il y a Désolé de venir à une heure pareille Mais pourquoi es-tu bien, toi? Comme un prince tout droit sorti d'un conte de fées L'homme qui se tient devant moi Avec un douce riz sur son visage Et M. Nijou M. Nijou, je vois Quoi? Bien que je ne sache pas pourquoi il sourit avec un regard triste sur son visage Au début, je crois avoir fait une erreur avec son nom Mais non Cet homme est définitivement M. Yori Nijou Donc, l'héritier du groupe Nijou, si je me souviens bien Pati, pour être honnête Eh bien, il y a longtemps Qu'est-ce qui se passe ici? Tu essaies d'avoir une longueur d'avance, Yori En plein milieu de la phrase, Yori Et j'y arrive depuis le couloir La tricherie comme c'est typique d'un héritier d'une entreprise Il n'y a aucune décence commune Euh, ok Tu comprends ce que j'essaie de dire? Je te traite d'idiot, Yori Quelle agressivité C'est toi qui traînes derrière moi, mais tu te crois malin, Yori Moi, je ne comprends plus rien En voyant que je les observe le souffle coupé Et j'y dirige vers moi sans hésitation Qu'est-ce que vous voulez? Bien trop près de moi Il commence à me tirer par la taille Pour approcher encore plus son visage de moi Peu importe son avance Tu sais que tu n'es pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Que tu n'as pas vraiment le choix Hein, hein, ok Si tu choisis quelqu'un d'autre comme moi Ta vie est finie Mais de quoi est-ce qu'il parle? Et puis, il peut arrêter de coller son visage contre moi, là Alors que je reste Et j'y me rie au nez En me regardant avec des yeux d'enfant Ha, ha, tu n'as pas l'habitude d'être entouré d'hommes, hein? Si c'est le cas, ce serait dans ton intérêt De commencer l'entraînement avec moi, ha, ha Non, pas drôle Lâchez-moi Hum, que faire? Perdu, je suis incapable de gérer ce qui se passe quand Soudain, je sens qu'on éjecte la main Euh, KJ a placé autour de ma taille Avec une force considérablement Un autre homme s'empare de moi Elle n'aime pas tes jeux Ne la touche plus Jamais Oh, il m'aide Yori me prend doucement par les épaules Et enlève les mains D'Eiji Je te promets Je ne pardonnerai à personne d'autre de la toucher Personne d'autre que moi Alors, ne viens pas te mettre en travers de mon chemin Je sens le pouvoir de la main qui touche mon épaule se renforcer Je regarde et nos regards se rencontrent Tu vas me choisir, n'est-ce pas, Patti? Quoi? Peu importe ce que tu dis On n'est pas aussi différents que tu aimerais le croire Voyons, ça me pique Ça me piquait, ça joue Bizarre Quoi qu'il en soit Je ne fais pas grand Qu'à de ce que tu fais Oudie, Yori Après, lui, Awa secouille le bras Edie disparaît dans le couloir Sans même un regard en arrière La main qu'utilisait Yori Pour me tenir Dans ses bras Relâche également mon épaule Merci beaucoup Pas de problème Malgré l'apparence de Yzi Oui, eh bien Il peut être exactement ce qu'il semble être Mais fais attention à lui Lâche un genre de tendance D'accord Désolé encore d'être venu De D'être venu te déranger Ah, la fête de demain Et tout ça Une fête Monsieur Conjun a déjà arrangé une robe pour toi Pour que tu n'aies pas à t'inquiéter pour ça Une robe Depuis que je suis arrivée ici Il y a tant de choses que je ne comprends pas Une fête où j'aurais besoin de porter une robe spéciale Qu'est-ce que ça veut dire ? Orlant intérieurement Et sans personne pour me répondre Il a été décidé que j'irais à une fête le lendemain soir Après une dizaine de minutes après le lancement de la fête Sans personne à qui parler Il me sent terriblement étrange Je me retrouve seule Je vais rentrer chez moi Salut Je me retourne sur une voie grève qui vient de derrière moi Oh, lui, c'est ta gueule T'as quelle chose, c'est ça ? Tiens, bois Il m'a donné une coupe de champagne Merci Il est plutôt sympa Tu vas manger quelque chose ? Je vais te chercher Non, c'est bon, je peux J'ai dit que j'y vais choisir quelque chose C'est sympa, mais un peu trop d'autorité Alors, je voudrais du rôti de bœuf, s'il vous plaît Ok, attends ici Ta gueule disparaît presque instantanément Presque aussi vite qu'il a disparu, il est déjà de retour à mes côtés avec une assiette Tiens, mange un peu Encore sur ton autoritaire Oh, merci beaucoup J'ai remarqué qu'à part le rôti de bœuf que j'ai demandé Il y a une variété d'autres petits plats dans l'assiette Tu veux autre chose ? Ça ne peut pas suffire qu'avec ça ? Non, ça va comme ça Merci d'être aussi gentil Mais vous ne me connaissez même pas Pourquoi êtes-vous si gentil ? Comment ça, on ne se connait pas, on s'est rencontré hier, non ? Eh bien oui, mais si quelqu'un que je connais ne mange ou ne boit rien Lui apporter quelque chose me paraît normal Normal ? Non, tu n'es pas normal, mec Moi, je dirais plutôt que seule une personne intentionnée ferait ça Malgré son côté autant impuissant Peut-être qu'il est plutôt gentil, en fait À moins que ce que tu essaies de dire, c'est que je te dérange Oh non, ce n'est pas ce que je... Alors, arrête de te plaindre D'accord, d'accord, merci pour la nourriture Je pose ma coupe de champagne sur la table Et je commence à manger le rôti de bœuf C'est si bon Pour être honnête, je n'avais pas beaucoup d'habitifs ce matin Alors maintenant, j'ai très faim Puisqu'il a pris la peine de me l'apporter Je s'avoue sans retenue le rôti qu'il m'a apporté Alors que je suis occupé en ma chouillée Je sens que quelque chose de saut m'a touché la joue Oh, est-ce que c'est ta gare ? J'ai l'impression d'avoir une main sur la joue Euh... Non, tu n'as pas de fièvre Pardon ? Oh, est-il inquiet Parce que j'ai dit que je n'avais pas d'appétit Ou peut-être que si Tu es brûlante Comme pour s'en assurer Il tend son autre main Il me touche le visage Je ne sais pas comment j'en suis arrivée Là, mais mon visage se retrouve Entre les mains de ta gare Je suis... Je suis en plein de forme Bien sûr que je suis brûlante Il me touche le visage Il me regarde fétissamment C'est quoi son problème ? Il agit sans réfléchir Je m'éloigne de ta gare de quelque part Il lui pose la question qui me préoccupe depuis le début Hum... Tu es sûr de vouloir passer ton temps ici avec moi, ta gare Il doit y avoir beaucoup de gens autres que moi que tu connais Et oh, ne t'inquiète pas pour ça Si je suis tout seul Beaucoup de parasites ennuyeux viennent s'accumuler autour de moi Je suis exactement là où j'ai besoin d'être Parasites ennuyeux Il parle d'autres filles, c'est ça ? Donc... Parasites ennuyeux parlait d'autres filles, c'est ça ? Oh haha Alors ça fait de moi ton répulsif anti-parasite Terre Oui, grâce à toi, c'est une excellente fête Révi d'avoir pu vous rendre service Pourquoi est-ce que ça me contrarie ? Même accompagner en tant que répulsif C'est toujours mieux que d'être laissé seul Je suis contente que ta gare reste avec moi Au moment où je me fais cette réflexion Pâti Pensez à reconnaître cette voix Je me tourne et regarde autour de moi Et je me retrouve face à M. Demande L'homme qui se tient là n'est autre que M. Demande L'homme dont j'ai lu l'article hier Qu'est-ce qui vous amène ici ? Oh, je suis venue pour participer à la fête J'ai une connexion avec la famille Midon C'est pour ça qu'on m'a héritée ce soir La famille Midon Comme la famille de Ray Midon Les yeux de M. Demande se tournent Parce que M. Demande va être ailleurs Qui se tient à côté de moi Serait-ce ton petit ami, Patti ? Euh, Patti Non, non, pas du tout Quand je te vois m'y comme ça Je trouve ça encore plus suspect C'est qui ce vieillard qui te parle avec autant de familiarité ? Vieillard Cet homme est M. Kyoto de Monde Un ancien professeur de mon université A Peut-être me connaissez-vous Je crois que j'ai déjà lu un de vos essais dans un magazine Les humains ne peuvent aimer qu'un seul partenaire Comprendre l'infidélité au manque de l'intelligence Une possibilité d'évolution récente ou quelque chose comme ça Oh, c'est le numéro de Thoranomon Communication du mois d'août l'année dernière J'aimerais bien entendre votre réaction Si je me souviens bien, vous disiez que même si le mariage peut être un choix malheureux On vit une sorte de lavage de cerveau qui nous fait croire qu'on est heureux, c'est ça ? Vous avez bonne mémoire, c'est exactement ça Je reste la tête pour approuver la théorie de M. Doman Quand j'entends s'élever à côté de moi une opinion complètement imposée Admettons qu'il y a lavage de cerveau Si la personne se considère comme heureuse Qui a le droit de lui dire qu'elle attend Mariage, divorce, sans les vivre Comment peut-on juger pour les autres s'ils sont bons ou mauvais ? Oh, c'est une opinion très intéressante que vous avez Bien que vous n'ayez pas l'air de quelqu'un vraiment transporté à l'idée du mariage Même Je ne suis pas d'accord pour qu'on dise du mal des mariages des gens Je vois En les écoutant parler, je commence à réfléchir C'est vrai, je ne sais rien des avantages et des inconvénients d'être mariée Et l'expérience de Rico est vraiment la seule que j'ai entendue Il faut bien croire qu'il y a encore des couples mariés heureux, non ? Je veux dire, mes propres parents se font encore des sorties tous les deux de temps en temps Sans m'en rendre compte, je décroche des deux hommes toujours en discussion Perdus dans mes propres pensées Encore une fois, j'essaie de réfléchir au mariage et ce qu'il est Mais je me rends compte que le fait de ne pas avoir d'expérience C'est vraiment mon opinion De l'expérience Si je me marie, je pourrais sûrement trouver mieux à dire Mais le mariage est encore trop tôt pour moi Je dois penser à ma carrière d'abord À cet instant Les applaudissements authentiques résonnent dans toute la salle Je suppose que les discours de ton grand-père vont bientôt commencer Un discours Je lève la tête pour regarder mon grand-père sur scène Tout d'abord, j'aimerais témoigner mon infinie gratitude À tous ceux qui m'ont fait l'honneur de venir à l'événement d'aujourd'hui Patty, pars ici, s'il te plaît Avec l'invitation de mon grand-père, tous les yeux s'arrivent sur moi Comme j'ai été appelée, je commence à me diriger vers la scène Je m'en escalier et je me tiens à côté de mon grand-père Permettez-moi de vous présenter cette demoiselle Patty, qui est ma seule et unique petite-fille J'aspire un jour où ma petite-fille trouvera son bonheur internet Oh grand-père, tu es si gentil Par conséquent, le temps est venu pour Patty de choisir mon futur genre Et bien sûr, le choix de Patty éritera Non seulement de la famille Berger, mais aussi de Jose Electric Railway Les applaudissements retentissants Résonnent dans toute la salle Noyé dans le son des acclamations C'est le vide complet dans ma tête Hein? Qu'en faire? Quoi? Il vient de dire un genre comme un mari Mon mari Depuis hier, tout le monde me parlait de choix Il voulait dire un choix de mari C'est tellement soudain Ma dernière volonté est de te voir En mariée, heureuse Ne me ferais-tu pas cet honneur? Les royaumes de mon grand-père Et de tous les invités me mettent mal à l'aise Que dois-je faire? Je ne peux pas m'enfuir Maintenant, Patty Va rejoindre celui que tu as choisi Il prend le par la main Je ne peux pas Je ne peux pas m'échapper Hésitant et perdu Je commence à bouger lentement les pieds Ne serait-ce que pour Mettre fin à tout ça Je dois faire un choix Basé sur ce que je sais jusqu'ici Comme pour lui crier A l'aide Bon, si Ben comme pour lui crier A l'aide L'homme que je choisis est Bon, c'est quoi tu me donnes toi encore? Bon Donc, malheureusement Il n'y a pas d'autre choix Que celui-là Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Un consultant accro à son travail Et le centre de nombreux instruments L'amour n'est rien d'autre Qu'une illusion créée par notre esprit Donc, c'est Taiga Takajou On va dire Choisir Pas le choix Puisque c'est le seul Que je peux choisir Donc, du coup C'est ainsi que Le Pour l'heure que ça termine Je trouve qu'il était Un petit peu plus petit Comparaison Donc, je vous dis A plus On se retrouvera Dans une autre vidéo